Bonjour internautes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je suis à Mandalay, je vais vous faire visiter Chouedagon, c'est la plus grande pagode de toute la Birmanie. Moi c'est Mika, et je vous emmène. Allez c'est parti, on y va. Je suis avec quelques personnes dans l'hôtel et on voulait visiter la pagode au coucher du soleil, mais malheureusement on se tape de la pluie. En même temps on est en pleine période des moussons, je m'attendais à ce moment-là. Chouedagon Pagoda c'est aussi la pagode dorée, pourquoi ? Parce qu'elle est entièrement recouverte d'or et vous avez pas mal de personnes qui sont ici. Je vais essayer quand même de faire attention parce qu'il pleut et la caméra n'est pas à Wattor. Je vais essayer de trouver un moyen de faire des belles vidéos. T'as vu franchement là, je donne tout, je te donne tout, j'ai plein de mieux là tu vois, je décide de même mettre mon appareil en jeu, juste pour ton internaute. Allez je suis comme ça, tu vois, je donne, moi je donne. Allez, on y va, c'est parti. Et la pluie qui est arrivée. Génial, j'adore. Venu de nulle part, là on peut voir le temple couvert d'or. C'est juste super beau, magnifique, wow, incroyable. Il peut plus. Bon je peux utiliser ma caméra, ici c'est le lieu le plus important pour les bouddhistes. Ils viennent prier, ils viennent faire des donations et vraiment c'est magnifique. Il y a de l'or partout, il y a des gens qui viennent prier, c'est un lieu vraiment exceptionnel. Il faut venir voir ce lieu là parce que c'est un des plus anciens stupas du monde et c'est le lieu le plus sacré pour les birmans tout simplement. Ils viennent ici pour prier, pour faire des donations. Et je comprends pourquoi, c'est juste magnifique. Et tu vois ces trucs de couleurs là, je trouve que ça fait tellement cheap. Ça dénature totalement la sculpture. Là-bas aussi ça brille de mille feux. On se croirait en boîte de nuit quoi. La Shwedagon boîte de nuit. Même avec de la pluie, les birmans ils sont là. Ils lâchent pas l'affaire. Quand on me regarde avec ma caméra, les gens ils pensent que je suis un fou à parler avec ma caméra. Non, je ne suis pas fou. Je parle à mes internautes et ouais, je suis très fier. Tu vois ? Ce monsieur là vient de m'expliquer que cette pagode, ce stupas est le plus ancien du monde et qu'il a plus de 2600 ans. Ça c'est du vieux ça, tu vois ? Ça, ça mérite le respect. En tout cas, je suis vraiment content d'avoir visité ce stupas. C'est vraiment l'endroit à visiter si vous venez ici en Birmanie et plus précisément en Yungun. Il y a un droit d'entrée, il faut payer... Oh, qu'est-ce que c'est que... Il y a un droit d'entrée, il faut payer... Oh, qu'est-ce que c'est que... Il faut payer... Pour accéder à ce stupas, vous devez quand même payer un droit d'entrée qui est de 8400, ça fait à peu près 5-6 euros. Ça vaut quand même le coup. Je pensais de venir en journée et à la tombée de la nuit pour voir le stupas de deux façons différentes. Vous allez avoir des superbes couleurs, ça vaut vraiment le coup. On va se retrouver bientôt pour une nouvelle vidéo. À Parham surtout, puisqu'on va visiter... Je vais visiter Parham. Allez, salut les internautes ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501